Bon appétit ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! 7 bonnes raisons de faire pousser du cresson à l'hénoie chez soi. Mais avant ça, mets un like car ça aide à faire connaître cette vidéo. Merci ! Première bonne raison, c'est pas cher. Une enveloppe comme celle-ci de 100 grammes remplie de graines, ça coûte 5 euros. Et vous allez faire des économies car plus besoin d'en acheter dans le commerce. Deuxième bonne raison, c'est facile à faire pousser. Il suffit juste que le sol soit au moins à 25% d'humidité. Un sol plutôt humide. Il faut compter 3 semaines de pousse avant une récolte. Troisième raison, ça pousse n'importe où. Et n'importe quand. Vous voyez ici, c'est au bord d'une fenêtre, dans un appart, et ça pousse très bien. Moins de 2 heures de soleil direct, c'est une exposition est-sud-est. Quatrième bonne raison, c'est une culture sans fin, ou permanente. Vous allez pouvoir en cueillir au fur et à mesure, et ça va continuer de pousser en permanence. Pour cueillir le cresson, c'est très simple. Vous prenez une petite branche comme ça, vous coupez la branche, mais vous ne coupez pas tout en dessous. Ça va permettre à la plante de repartir à l'aisselle, à l'embranchement. Par exemple, on va couper ici. Tac. Vous pincez, et vous récupérez votre cresson. Voilà. Petite récolte de cresson. Cinquième bonne raison, c'est très bon pour la santé. Ça fait partie de la famille des choux, donc c'est plein d'autiers oxydants. Il y a également de la bêta-carotène, des flavonoïdes, des minéraux, des vitamines, de la vitamine C, du fer, enfin il y a plein de trucs. Sixième bonne raison, si vous invitez des gens à manger, ils ne vont pas forcément connaître le cresson à lénoye, ce qui va créer de l'intérêt, et surtout, vous allez pouvoir leur faire goûter son goût en le cuisinant. Septième bonne raison, c'est bon et beau. Son goût est poivré-piquant, parfait pour assaisonner vos omelettes, un petit peu comme du persil, une petite salade, ou alors en soupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi et like !